Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas, qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à trois questions reliées, révélatrices de la lutte en cours pour l'orientation à donner à l'Union africaine et à ses organisations régionales dans laquelle ne manquent pas les ingérences étrangères. D'abord les réactions de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, au récent sommet réunissant le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, dont nous avons analysé les enjeux dans notre chronique précédente. Ensuite, l'expulsion de la délégation israélienne du sommet de l'Union africaine sur demande de l'Algérie et de l'Afrique du Sud. Enfin, l'élection du président des Comores à la tête de l'Union africaine, les manœuvres qui l'ont accompagnée et sa signification politique. Après l'exigence du départ des troupes françaises du Mali, puis du Burkina Faso, le sommet qui a réuni les 9 et 10 février dernier, les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée, a été à nouveau camouflé pour la France-Afrique. Les décisions prises à ce sommet soulignent une volonté de collaboration poussée dans tous les domaines, y compris la question militaire et sécuritaire. La perspective d'une fédération à terme de ces trois pays a été évoquée. Les décisions prises ont revendiqué comme référence le panafricanisme d'une part et les pères fondateurs des indépendances d'autre part dans ces trois pays, Modi Bokeïta, Ahmed Sekoutouré et Thomas Ankara. Plutôt que de se réjouir de ce pas concret de rapprochement allant dans le sens des statuts de l'Union africaine, qui pose la perspective à terme des États-Unis d'Afrique, « La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a critiqué ce sommet comme étant une tentative de division et de scission. » Dès le 10 février, le deuxième vice-président de la CEDEAO, le Nigérien Sani Malam Shaibou, déclarait ainsi, je cite, « On ne va pas vous laisser faire. Nous sommes à 15, on va rester à 15. » Plusieurs autres déclarations sont venues appuyer cette critique. Elles convergent toutes vers l'accusation faite à ces trois pays de vouloir s'aborder l'organisation régionale en préférant instituer une fédération tripartite. Pourtant, la déclaration commune du sommet tripartite de Ouagadougou demandait explicitement la réintégration de leurs trois pays au sein de la CEDEAO et la levée des sanctions que cette organisation inflige à leur pays. La réponse combative des trois pays a été apportée par le premier ministre du Burkina Faso, Apuliner Kielem de Tambela, qui déclare le 11 février, je cite, « Je ne sais pas ce que la CEDEAO a fait pour aider le Mali à lutter contre l'insécurité et contre le terrorisme, mais je sais ce qu'elle n'a pas fait au Burkina. Nous avons lutté tout seul. Chaque jour, des Burkinabés tombent, des infrastructures sont dynamité. Nous n'avons reçu aucune aide de la CEDEAO. Elle doit également rester absente pendant que nous cherchons des solutions à nos problèmes et nous laisser continuer notre chemin. Nous souhaitons vivre avec la CEDEAO, mais si elle veut nous empêcher de nous réaliser, nous mènerons notre chemin. Si elle reste telle qu'elle est, actuellement, même dans mille ans, elle n'aura pas d'évolution. » L'hostilité de la CEDEAO à cette convergence entre le Mali, le Burkina et la Guinée ne s'arrête pas à ces déclarations, mais se concrétise dans des décisions scandaleuses au regard de la situation sécuritaire. En effet, lors d'un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, réuni en marge de la 36e session ordinaire de l'Union africaine le 18 février 2023, la décision de maintenir l'intégralité des sanctions contre le Mali, le Burkina et la Guinée a été prise. La déclaration finale de ce sommet extraordinaire précise ainsi, je cite, « La conférence des chefs d'État et de gouvernement a été informée de la demande à elle adressée par les ministres d'affaires étrangères du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali, portant sur la levée des sanctions qui leur ont été imposées à la suite de leurs coups d'État respectifs. La conférence des chefs d'État et de gouvernement décide de maintenir les sanctions existantes à l'encontre des trois pays et d'imposer une interdiction de voyager aux membres du gouvernement et autres aux fonctionnaires des trois pays. La conférence des chefs d'État et de gouvernement rejette totalement les mesures unilatérales prises par les autorités de transition en Guinée en ce qui concerne la mise en œuvre de la feuille de route de transition. La conférence des chefs d'État et de gouvernement réitère la nécessité d'ouvrir l'espace politique à tous les acteurs des trois pays et d'assurer un dialogue politique inclusif. » Ces décisions scandaleuses sont prises en dépit des déclarations du président de la Commission de l'Union africaine, Moussafaki Mahamat, qui appellent à la levée des sanctions. Je cite « Ces sanctions ne semblent pas produire les résultats escomptés. Bien au contraire, elles suscitent la défiance des États concernés et sanctionnent davantage les populations. » Ces décisions reflètent le combat multiforme engagé en Afrique entre deux voies, celle du néocolonialisme et de la dépendance à Paris, Bruxelles et Washington d'une part et celle d'une Afrique souveraine et autodéterminée d'autre part. Lors du sommet de l'Union africaine du 18 février 2023, la délégation de l'État sioniste israélien a été expulsée des travaux suite à la demande de l'Afrique du Sud et de l'Algérie, rappelant que c'est en juillet 2021 que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussafaki, décide d'octroyer le statut de membre observateur à Israël sans consulter les instances prévues pour ce type de décision. De nombreux pays ont dénoncé cette décision unilatérale, à commencer par deux membres de poids de l'Union africaine, l'Algérie et l'Afrique du Sud. L'ampleur des contestations a conduit à soumettre la question au sommet des chefs d'État de l'Union africaine en février 2022, qui a décidé de mettre en place un comité composé de sept chefs d'État ayant comme objectif d'émettre des recommandations. Cette décision signifiait la suspension du statut d'observateur d'Israël jusqu'à décision des instances légales de l'Union africaine. L'envoi d'une délégation israélienne au sommet de l'Union africaine est une nouvelle tentative d'obtenir par la ruse un statut qui lui est refusé pour l'instant de droit. Le président de la Commission de l'Union africaine, qui est pourtant celui qui a tenté d'imposer Israël illégalement, le reconnaît lui-même. Je cite « Nous n'avons pas invité des officiels israéliens à notre sommet. Nous avons constaté qu'il y a une personnalité qui est rentrée dans la salle avec un badge. Et naturellement, nous lui avons demandé de quitter les lieux. Nous sommes en train de faire des investigations. D'ailleurs, c'est une personnalité qui ne réside pas ici. Elle est venue d'Israël. Nous n'avons invité aucun officiel israélien. Nous menons les investigations pour situer les responsabilités. » Le représentant de l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, analyse l'envoi de cette délégation comme une tentative de faire imploser l'Union africaine et une volonté d'Israël de saper le sommet d'Addis Abeba de celle-ci. Dès octobre 2021, l'Algérie avertissait en effet, par la bouche de son ministre des Affaires étrangères, de l'existence de, je cite, « profondes divisions » et mettait en garde contre, je cite, des décisions pouvant conduire à des cassures irratrapables au sein de l'Union africaine à cause de la décision irresponsable de Moussa Faki. » L'Afrique du Sud, pour sa part, a réaffirmé sa position qui est la même depuis le premier mandat de Nelson Mandela. Je cite, « L'ANC s'oppose à ce que l'Union africaine accorde à Israël de l'apartheid, un statut d'observateur. L'histoire coloniale de l'Afrique et la nature oppressive actuelle d'Israël envers la Palestine exigent que toutes les pressions soient exercées pour le bien de tous les Palestiniens. » Comprendre l'enjeu réel de la demande israélienne de siéger à l'Union africaine nécessite de la resituer dans un temps plus long. À chaque fois qu'un vent anticolonial radical a soufflé sur le continent ou sur une partie de celui-ci, nous avons assisté à un activisme israélien sur le continent. Ce fut ainsi le cas dans la décennie 60 lorsque le groupe de Casablanca dénonçait l'instauration du néocolonialisme. Lors de la création de ce groupe, en janvier 1961, Mohamed V, et les représentants du FLN algérien encore en guerre de libération contre l'État français, résumé comme suit dans la déclaration finale le rôle d'Israël en Afrique. Je cite « Israël n'a cessé d'apporter son appui à l'impérialisme toutes les fois qu'une question concernant l'Afrique était posée, en particulier à propos de l'Algérie, du Congo et des expériences nucléaires en Afrique. Aussi, la conférence dénonce Israël comme un instrument au service du colonialisme ancien et nouveau, non seulement au Moyen-Orient, mais également dans toute l'Afrique. » Fin de citation. Ces avertissements des pères fondateurs des indépendances et du panafricanisme sont à prendre au sérieux au moment où s'exprime un nouveau vent anticolonial en Afrique que concrétisent, entre autres, les évolutions du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée, mais aussi le refus de nombreux États du continent de participer aux sanctions contre la Russie. Les deux questions précédentes soulignent l'ampleur du conflit d'orientation politique au sein de l'Union africaine. L'élection lors du sommet de cette semaine du président comorien Azali Assoumani à la présidence de l'Union africaine en constitue un autre exemple. Compte tenu des statuts de l'Union africaine, la présidence devait revenir à un pays de l'Afrique de l'Est avec deux candidatures depuis plus d'un an, celle des Comores et celle du Kenya. Le président comorien est réputé pour ses dites bonnes relations avec Macron qui se sont concrétisées par cinq déplacements du chef d'État comorien à Paris au cours des seules trois dernières années. Les Comores sont également un des rares pays africains à avoir voté les sanctions contre la Russie. Elles sont aussi un des rares pays à non seulement reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, mais aussi un des premiers à avoir ouvert un consulat général dans ce pays occupé. Enfin, le chef d'État comorien a défendu sa candidature en se présentant comme un possible médiateur avec le Mali en particulier. Voici ce que confie à la presse un responsable comorien devant la décision de l'Union africaine. Je cite « Il y a la possibilité pour nous les Comores de jouer un rôle de médiateur. Nous pouvons passer des messages, notamment au Sahel où le Mali a des problèmes avec la France. » Alors même que son pays est amputé de l'île de Mayotte par le colonialisme français, le gouvernement comorien choisit l'alliance avec son ancien colonisateur. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que Paris ait activement soutenu la candidature comorienne à la tête de l'Union africaine. Sans doute, Macron a-t-il obtenu en échange de ce soutien à la fois le silence sur la revendication comorienne du retour de Mayotte à la nation comorienne, d'une part, et la collaboration de l'État comorien à la chance aux candidats réfugiés des Comores vers Mayotte, d'autre part. Même le journal Le Monde reconnaît cette ingérence française. Je cite « Le Kenya, membre lui aussi du bloc de l'Afrique de l'Est, en lice pour la présidence 2023, a longtemps présenté une candidature concurrente. Nairobi a fini par la retirer après une série de tractations et une discrète demande de la France. Paris s'est activé en coulisses pour réfréner les ambitions de William Routo, tout juste élu président du Kenya et laisser le champ libre à l'archipel. Cette élection confirme l'ampleur des enjeux africains pour les puissances dominant notre monde. Comme dans la décennie 60, l'Afrique était un tournant clé de son histoire. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du monde depuis d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada